Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulomike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch d'XP sur Fortnite saison 1 chapitre 4. Alors avant de vous présenter ce glitch, je vous demanderai juste de vous connecter tous les jours sur la map classique sur level que vous voyez actuellement à l'écran pour nous aider à débloquer l'XP sur cette map créatif et qu'on puisse vous proposer de meilleurs glitchs d'XP. Donc merci à tous ceux qui s'y connectent tous les jours le code sera en description en commentaire épinglé. Alors le code de la vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui c'est le 5-3-9-4-0-3-1-1-4-0-3-9. Donc le code sera aussi en description en commentaire épinglé. Donc vous entrez ce code ensuite vous sélectionnez la map et vous lancez la map en privé pour ne pas être dérangé par les autres joueurs. Donc pendant que la map se lance vous pouvez aussi aller dans la boutique de Fortnite et entrer le code SCM en minuscule ou en majuscule peu importe. Merci à tous ceux qui le mettent c'est pas obligatoire mais ça soutient à fond la chaîne. Et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines car il s'efface toutes les deux semaines. Alors par la même occasion vous pouvez aussi liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et mettre un petit commentaire pour le soutien. Merci à tous. Alors là vous attendez que la map se charge. Quand la map est chargée vous maintenez triangle pour lancer la partie. Et là moi ce que je vous conseille c'est d'attendre 10 minutes pour gagner plus d'XP. Après vous n'êtes pas obligé d'attendre les 10 minutes donc si vous n'avez pas le temps vous faites le glitch directement mais si vous avez le temps vous attendez 10 minutes pour gagner plus d'XP. Donc moi c'est ce que je vais faire, je vais attendre 10 minutes, on se retrouve juste après. Ok donc j'ai attendu 14 minutes. Alors j'ai gagné un bonus d'XP de 13 000 XP en attendant. Donc là ce que vous allez faire c'est prendre un cramponneur. Donc juste ici vous prenez un cramponneur. Ensuite vous allez dans la map et vous allez prendre le camion qui est juste ici. Prenez le camion et là vous allez dans le cube, enfin dans le carré bleu. Dans le carré bleu qui est juste là bas où il est marqué respawn. Et vous allez en plein milieu du mot. Donc essayez de mettre le véhicule un peu penché comme ça. Hop. On va mettre un peu plus penché. Voilà sur la ligne du milieu. Ensuite vous montez sur le véhicule et là normalement il devrait y avoir un bouton Secret Room XP. Donc vous interagissez avec. Et là ça va vous donner de l'XP. Donc c'est le bouton qui est juste en dessous du P de respawn. Ensuite le deuxième glitch il se trouve en dessous du spawn. Donc ce que vous allez faire c'est créer une rampe jusqu'en haut. Et il va falloir bien prendre les mêmes points de repère que moi. Donc vous voyez le deuxième réacteur. Donc le réacteur du fond. Il faudra aller vraiment construire à partir du réacteur du fond. Donc regardez juste ici. Vous construisez à partir d'ici. Et là vous construisez des rampes vers le bas. Et vous marchez bien au milieu des rampes. Vraiment bien au milieu. Et vous allez voir que ça va vous téléporter à un moment. Voilà boum ça me téléporte. Là j'arrive ici. Vous allez prendre du Moexit et vous montez tout en haut. Donc la dernière corde elle est là. On va prendre le cramponneur. C'est plus simple. On se met sur la dernière corde. Bon là j'ai un peu raté. C'est pas grave. Voilà ok. Là je suis sur la dernière corde. Donc la corde la plus haute. Et ici vous avez un bouton secrète RomXP. Vous interagissez avec. Ça va vous donner de l'XP encore. Alors ensuite le deuxième glitch. C'est près du... Il y en a plusieurs en fait. Je vais vous présenter celui-là près du pad d'accélération. Donc juste ici donc. Vous construisez une rampe. Donc derrière le pad. Vous construisez une rampe. Deux rampes. Trois rampes. Quatre rampes. Cinq. Six. Sept. Sept rampes. Ensuite un plat. Ensuite un plat sur la gauche. Et puis encore un plat sur la gauche. Et là vous avez un bouton secrète RomXP. Vous interagissez avec. Ça va vous donner de l'XP. Alors ensuite il y a un glitch près du secret de Volt. Donc vous allez près du secret de Volt. Vous allez au-dessus. Voilà quand vous êtes au-dessus. Vous avez près de la boule de neige. Vous regardez la construction en bas. Vraiment la petite ligne. Vous allez tout droit. Vous continuez. Vous avancez. Vous continuez à avancer tout droit. Et là ça va vous téléporter dans une pièce. Donc ce que vous faites c'est que vous allez à l'extérieur de la pièce. Vous vous laissez tomber ici. Vous allez sur la montagne. Et juste ici près de la petite loupiote. Il y a un secret de RomXP. Vous interagissez avec. Boum. Ça vous donne de l'XP. Alors ensuite il y a encore un autre glitch qui se trouve ici près des rampes. Donc hop. Vous allez près des rampes de droite. Et là vous allez construire une rampe. Deux rampes. Trois rampes. Quatre rampes. Cinq rampes. Ensuite un. Deux. Trois plats. Un plat sur la gauche. Et là ici vous avez un secret de RomXP. Boum. Vous interagissez avec. Et ensuite le dernier glitch. Oui je pense que je vous ai tout présenté. Le dernier glitch. Il va falloir reconstruire. Remonter en dessous du spoon. Donc hop. Construisez jusqu'en haut. Et quand vous êtes en haut vous allez dans le coin ici. Donc supérieur gauche. Voilà. Juste ici. Et là. Regardez. Je suis bien dans le coin. La construction elle est bien dans le coin. Voilà. Donc regardez la map. Et là ce que vous faites c'est que vous construisez des rampes en marchant bien au milieu. Au milieu des rampes. Enfin des plats plutôt. Excusez-moi. Et vous allez voir que ça va vous téléporter à un moment. Donc continue. Hop. Ça vous téléporte dans une maison de glace. Vous montez au premier étage. Vous allez sur la gauche. Encore une fois sur la gauche. Et là vous allez monter avec votre cramponneur sur le dernier carré. Comme ceci. Boum. Et là vous avez un bouton secret de RomXP. Je n'arrive pas à faire apparaître. Voilà. Et vous interagissez avec. Donc là ça va vous donner encore de l'XP. Et là c'était le dernier glitch. Après j'ai quand même regardé un truc. Pour voir si il n'y avait pas un deuxième glitch là-bas. Attendez. Je vais prendre un véhicule. Parce que je sais que dans la vidéo précédemment je vous avais montré un autre glitch. Donc je ne sais pas s'il est toujours dispo. On va aller voir. Il y en a même deux dans le carré à rectangle bleu. Mais peut-être qu'il les a enlevés. Pour en rajouter d'autres. Je ne sais pas. On va voir. Hop. Donc le premier glitch. Il était là. Ce côté. Il l'a enlevé. Il l'a enlevé. Je vais quand même regarder à gauche. Parce qu'à gauche aussi il y avait un glitch. Juste ici. Je ne sais plus trop. C'était où ? Là ou là ? Non. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc voilà. Quand vous avez terminé le glitch, ce que vous faites c'est que vous recommencez en illimité pour gagner plus d'XP. Bien entendu. A chaque fois que vous allez recommencer vous allez gagner de moins en moins d'XP. C'est normal. Mais voilà. C'est une solution pour level up un peu plus vite. Alors moi j'étais niveau 3. Et j'étais... Là je suis niveau 6. Donc j'ai pris 3 niveaux. Donc ça fait 8, 16, 24. J'ai gagné 240 000 XP en plus ou moins 10, 15 minutes. Donc voilà. C'est assez rentable. Après si vous attendez les 40 minutes ici. Vous allez pouvoir récupérer des objets là qui sont derrière le secret de Volt. Derrière le mur invisible. Et peut-être que ça va vous donner de l'XP. Je ne suis pas sûr. Donc voilà. Si vous n'avez pas envie d'attendre, vous n'attendez pas. Mais si vous voulez test, vous attendez 40 minutes et vous essayez de récupérer les items qui sont derrière dans le secret de Volt pour voir si ça vous donne de l'XP. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace.